Les affrontements farolants intercommunautaires sur fonds politiques à Daoukro qui ont fait 4 morts. Mercredi dernier, on fait réagir le chef de corps de la Gendarmerie nationale descendu dans cette localité. Le général Alexandre Palotouré met en guerre, les va en guerre et appelle les populations au calme. Tim est dangereux. Le commandant supérieur de la Gendarmerie nationale sur un autre théâtre chaud du pays. Celui de Daoukro dans la région de Lifou où des violences intercommunautaires sur fonds politiques ont fait 4 morts et plusieurs blessés. 24 heures après le déclenchement des affrontements, le chef de la marée chaussée ivoirienne est descendu en pompier sur le terrain. Sans langue de bois, Alexandre Palotouré dénonce les manipulateurs tapis dans l'ombre qui ont engagé les populations dans une rixe meurtrière. Quelque chose qui se passe dans le domaine politique ne peut pas du jour au lendemain devenir une affaire communautaire. De sorte que des frères qui se parlent, qui se parlent, qui vivent ensemble depuis, commencent à s'entretuer. Donc c'est pour vous, simplement vous demander, chers parents, de parler à nos enfants, à nos petits frères, à nos soeurs, à tout le monde, pour qu'ils calment leur cœur. Au pas de course, le général de division multiplie les rencontres, objectif éteindre le feu de la division. Dans cette dynamique, le patron de la gendarmerie met en mission les leaders religieux, chrétiens et musulmans, tous invités à la prière, mais aussi à la sensibilisation des jeunes pour les soustraire des manipulations des pyromanes et va-t'en-guerre. De tous bords, qui assurent à Palotouré, vont être démasqués pour répondre de leurs actes. Les manipulateurs sont connus et nous en avons les preuves que chacun prenne ses responsabilités en disant à ses manipulateurs d'arrêter, de créer les conditions pour que de jeunes Ivoiriens s'entretuent. Et je dis que les auteurs seront sanctionnés, la loi sera appliquée. Les acteurs politiques locaux, les femmes et les chasseurs traditionnels communément appelés d'ozos sont également mis à contribution. Tous s'engagent à œuvrer à l'apaisement des cœurs. Comme eux, les jeunes rassurent à Palotouré de leur volonté de ne plus se prêter au jeu des pyromanes. Nous demandons pardon à tous les Ivoiriens. Ça ne va plus se répéter à Daoudi. Vous prédons l'engagement ici. Je vous le fais, mes camarades. Vous prédons l'engagement, ça ne va plus arriver. Ça ne va plus se répéter. Sous-titrage Société Radio-Canada